Lorsque vous installez une application de communication, la plupart du temps, elle va vous demander si elle peut accéder à votre micro, à vos photos, à vos contacts, etc. C'est à vous de décider ce que vous voulez partager. Bien sûr, même si vous avez répondu oui, il est toujours possible de revenir en arrière et on va tout de suite voir comment reprendre la main sur vos données personnelles. Je vais aller dans les réglages et vous allez voir ici, dans confidentialité, on va avoir les services de localisation. Donc ça, on l'a vu dans une vidéo précédente que je vous conseille de regarder. Et on va avoir accès à tous les autres types de données et de matériel que vous allez autoriser à être utilisés par des applications ou pas. Alors par exemple, les contacts que je ne vous conseille pas de partager avec des applications dont vous ne connaissez pas trop les origines. Par exemple, WhatsApp, je ne vais pas lui donner accès à mon gardien d'adresse, c'est heure de question. Par contre, Raccourci, c'est une application dont on a parlé également précédemment. Là, comme elle va servir à me rendre des services, je vais autoriser les contacts. Si jamais je décide de ne plus autoriser l'accès à mes contacts, je vais tout simplement désactiver l'accès. Je vais faire pareil, je vais faire le tour comme ça de tous les services liés à mes données, donc les calendriers, les photos par exemple. Donc ça, c'est vrai qu'on en publie beaucoup, donc c'est exploité par beaucoup d'applications. Et par exemple, Facebook, vous allez voir là, il est autorisé en lecture et en écriture à accéder à mes photos. Si je choisis jamais, je vais aller sur Facebook et quand je vais vouloir publier une photo, il va me dire qu'il n'a pas accès aux photos. Donc ça prouve bien que les réglages que vous effectuez fonctionnent et que donc vous pouvez reprendre la main sur vos données. Donc ici, au niveau des réglages et confidentialité, vous allez choisir quelles applis ont accès en fonction du type de données, donc par exemple les photos, le micro, l'appareil photo, etc. Donc faites un tour de tous ces réglages-là, comme ça vous allez vraiment dire je ne veux pas que Messenger ait accès au micro ou je ne veux pas que WhatsApp ait accès à mon carte d'adresse. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui concerne les analyses, donc ça c'est quand une application plante ou qu'il y a un problème technique avec votre appareil, vous pouvez autoriser le partage de l'analyse de l'iPhone avec les développeurs ou avec Apple. Vous pouvez également partager l'analyse d'iCloud, donc ça, ça permet à Apple d'améliorer son service puisqu'elle va recevoir des rapports indiquant des données techniques en fait qui vont expliquer pourquoi ça a planté ou pourquoi ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Donc vous pouvez partager ça. Au niveau de la santé et d'activité, donc moi je n'ai pas partagé puisque je n'utilise pas ces applications. Je n'ai pas partagé notamment mon dossier médical non plus et n'étant pas en fauteuil roulant, je n'utilise pas la fonction fauteuil roulant. Dans Réglages confidentialité, on vient de voir qu'on peut régler l'utilisation de nos données personnelles par type de données ou par matériel. En descendant tout en bas des réglages, on va voir qu'on peut régler cette fois-ci l'utilisation de nos données par application. Donc par exemple, si je descends, on va reprendre l'exemple de Facebook, si je descends sur Facebook, je vais voir que Facebook peut accéder à différents services. Donc la position, moi j'ai mis jamais. Les photos, je viens de le faire, donc j'ai mis jamais, donc en effet je ne pourrai pas publier de photos sur Facebook. Comme je le fais régulièrement, je vais à nouveau autoriser l'accès. Je n'ai pas autorisé Facebook à utiliser mon micro, par contre j'ai activé pour l'appareil photo et je l'utilise aussi via les données cellulaires. J'ai également accès à d'autres réglages, donc ça vraiment lié typiquement à Facebook. Donc pour chaque appli, vraiment à la base des réglages ici, vous allez pouvoir dire ce que l'appli a le droit de faire et n'a pas le droit de faire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans un premier temps, vous allez retourner sur Réglages confidentialité. Vous allez faire vos réglages par type de données, par type de matériel utilisé. Et ensuite, si vous voulez un contrôle plus assidu et plus fin, vous pouvez descendre tout en bas et intervenir application par application. Pensez à le faire, puisqu'il y a régulièrement des scandales comme ça, où on dit que Facebook utilise notre micro sans qu'on le veuille, etc. Donc veillez-vous de votre côté à bien protéger votre vie privée et vos données, et notamment, surtout, votre carnet d'adresse, puisque vraiment ça vaut de l'or pour les sociétés, vos contacts c'est ce qu'il y a de plus précieux, et bien sûr vos photos. Voilà au niveau de la confidentialité, n'hésitez pas à partager cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !